Dans cette vidéo sur le thème de la gémothérapie, nous allons parler du bourgeon de tilleul. Nous allons voir ensemble ses actions sur les différents systèmes de l'organisme, ses indications thérapeutiques, et je vous donnerai des informations et des contre-indications à son sujet. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes, et inspiratrice de bien-être et de créativité. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, de lectures inspirantes, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de découvrir mon e-book de gémothérapie, le guide complet pour toute la famille que j'ai créé spécialement pour vous. Mon objectif avec cet e-book est de vous apporter des informations pratiques et des conseils pour tout savoir sur la médecine des bourgeons. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation de ce guide complet en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Et le lien pour découvrir en détail ce guide complet de gémothérapie pour toute la famille se trouve en description juste en dessous de cette vidéo. Nous allons donc parler du bourgeon de tilleul et voir ensemble ses actions sur les différents systèmes de l'organisme. C'est un draineur et un détoxifiant général de l'organisme. Il agit autant sur le système nerveux que sur le système digestif. Calmant, hypnotique, léger et tranquillisant, il favorise un sommeil profond et réparateur. Sédatif doux, c'est le remède pédiatrique idéal pour aider au sommeil des enfants. Il a une action anti-inflammatoire dans les diverses névralgies, qu'elles soient dentaires, faciales ou intercostales. Et enfin, c'est un antispasmodique. Voyons maintenant les indications thérapeutiques du bourgeon de tilleul. Il est utilisé en cas de stress, angoisse, anxiété, spasme digestif, gastrite, reflux gastro-œsophagien, dysphagite, colite, colon irritable, spasmophilie, arythmie, palpitations cardiaques, tachycardie. On utilise également le bourgeon de tilleul dans les cas où les taux d'acide urique et de cholestérol sont élevés en cas de crise de goutte, de troubles obsessionnels compulsifs, de troubles de la concentration, d'agitation, de nervosité, de syndrome inflammatoire chronique dû au stress et pour aider à la perte de poids. Je vous partage maintenant quelques informations et contre-indications au sujet du bourgeon de tilleul. Dans tous les cas, si vous suivez un traitement médicamenteux, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant d'entreprendre une cure de gemmothérapie. Si des troubles du sommeil apparaissent ou s'accentuent lors de la prise du bourgeon de tilleul, il convient de diminuer le nombre de gouttes jusqu'au retour à la normale. En effet, chez les personnes sensibles, en cas de surdosage, cela peut entraîner l'effet inverse à celui désiré. Quelles sont les contre-indications dans la prise du bourgeon de tilleul ? Il n'est pas indiqué aux femmes enceintes ou allaitantes, mais également aux enfants de moins de 3 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de découvrir un peu plus en détail le macérat du bourgeon de tilleul. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème de la gemmothérapie pour découvrir un nouveau bourgeon. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous !